Oui, mais on savait qu'en prenant l'Algérie, on savait qu'on jouait contre un grand teneur du football africain. Je crois qu'aujourd'hui, si on a pris l'Algérie, c'est pour faire plaisir à notre population, à notre peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux être satisfait des joueurs, ils ont été excellents, mais la balle n'a pas voulu rentrer. Il y a des matchs comme ça, tu peux tout faire, mais la balle ne rentrera pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le contenu était extraordinaire. Félicitations aux joueurs, je demande aux peuples sénégalais de ne pas être patients parce qu'on a la meilleure équipe. Soyez derrière notre équipe et je crois que la Coupe d'Afrique a à venir. Par rapport au contenu, il n'y a rien pour s'inquiéter. Moi, ce que j'ai à dire aux supporters, c'est d'être derrière cette équipe-là. C'est la meilleure équipe d'Afrique, on est champions d'Afrique et notre titre, on va le défendre jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le championnat saoudien, c'est un championnat compétitif. C'est plus comme l'année dernière où il y a deux ans. Aujourd'hui, quand on voit les meilleurs attaquants, les meilleurs défenseurs sont là-bas. Et c'est un championnat très élevé. Et quand on voit Khalidou Koulibaly, les matchs qu'il nous a faits, Sadio, il a très bien joué. Et tous ces gens-là qui sont là-bas, je crois qu'ils ont répondu présent. Moi, je crois que les gens doivent se calmer et se dire que cette équipe est la meilleure équipe d'Afrique. Et aujourd'hui, il n'y a pas à s'inquiéter. Depuis que je suis en équipe nationale, on n'entend que ça. Je me rappelle, quand j'étais en équipe nationale, on disait que les LH Jouf, Fadiga, ils sont vieux. Il faut mettre les Diomasi Kamara et tout ça. Donc, pour vous dire seulement, ces discours-là, on l'a toujours entendu. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal est champion d'Afrique avec ces joueurs-là. Et nous, on ne déstabilise pas une équipe qui gagne. On n'a pas perdu à Dakar depuis 2013, quand même. Donc, ça veut dire que depuis 2013, on a perdu un seul match et les gens commencent à râler. C'est une bonne chose, c'est normal. C'est des supporters qui ont envie de voir leur équipe gagner. Mais je crois que l'équipe du Sénégal est au top et on répondra à présent. Aujourd'hui, le Sénégal et le Cameroun, on se dit la vérité. Aujourd'hui, le Sénégal est loin devant le Cameroun. On parle de football. Avec tout le respect que je dois à mon ami Rigober Sang, mais le Sénégal a une meilleure équipe. Et on doit le montrer. Et le Cameroun doit montrer que le Sénégal n'est pas loin d'eux. Et je crois que ce match amical-là, ce sera un bon match. Parce que Sénégal et Cameroun, c'est deux pays et deux nations de football. Une équipe, comme je vous l'avais dit, à Bafossam, qui va monter en puissance. On veut monter en puissance. On va avoir une équipe qui va jouer match après match. On ne va pas dire qu'on va jouer tout de suite la finale sans jouer les demi-finales. Cette équipe du Sénégal, elle est homogène. C'est une équipe qui respire la tranquillité. Et je crois que la fédération, le gouvernement et les supporters, tout le monde est prêt pour faire une bonne Coupe d'Afrique.